Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit compatible LEGO dont je ne citerai pas la marque mais que vous connaissez tous. Donc comme vous devez le voir sur les images derrière moi, il s'agit du TGV. TGV que LEGO, dans la version LEGO, a appelé l'Horizon Express. Donc vous avez la moterie, c'est les deux wagons que vous allez voir après puisque là je ne peux pas tenir les trois en même temps. C'est un petit set assez sympa. Moi j'adore parce que ça représente bien notre TGV national, celui qui est sorti à l'époque de ma jeunesse, que certains n'ont pas connu, le modèle orange et noir. Donc c'est sympa de trouver le modèle d'un train français en briques de construction, parce que souvent il y a des modèles de trains américains, de vieilles locomotives américaines aussi. Alors le modèle LEGO, vous le trouvez en général à 200-220 euros, ça c'est le modèle compatible, qui coûte entre 45 à 55 euros souvent les vendeurs. Et comme d'habitude je vous mets les liens dans la description, vous aurez les liens du LEGO et les liens du compatible. Donc c'est vendu sans les rails et comme le modèle LEGO, c'est vendu sans la motorisation. Si vous voulez, il faut acheter un petit moteur supplémentaire qui remplace les bogies à l'avant et ça fait aussi l'éclairage. Je vais vous montrer maintenant les wagons sur mon plan de travail. Alors là vous le voyez un petit peu dans la longueur, du mieux que je peux vous le rendre dans la caméra. Donc je l'ai mis sur une table de phare au passé et c'est dommage j'aurais dû acheter des rails en fait j'ai pas pensé, ça aurait été plus pratique. Donc le kit est composé comme vous voyez de la motrice de TGV, d'un wagon de passagers et d'un wagon restaurant. Donc il n'est pas motorisé mais vous pouvez le motorisé avec un petit set qui est vendu à part. Donc le set normalement c'est un set LEGO mais il existe aussi en lepin. Et dans ce set vous avez les bogies motorisés et vous avez aussi des petites lampes que vous pouvez mettre à l'avant. Comme vous voyez les fixations apparemment viennent assez bien pour les voitures. Un simple petit mouvement pour les détacher. Alors ce que vous pouvez faire si vous avez de la place et que vous avez des sous à dépenser c'est acheter deux sets. Comme ça vous pouvez mettre un autre set derrière et faire une rame complète. car en plus ces petits autocollants qui sont faits pour marquer les voitures donc la voiture 1 et la voiture 2 vous les avez jusqu'au numéro 9. Et pour les motrices vous verrez il y a un petit autocollant marqué numéro 14 et vous avez le 14 et le 10. C'est pour ça que souvent les vidéos vous regardez sur internet des fois vous voyez le chiffre 14 des fois le chiffre 10. Alors vous pouvez bien sûr ouvrir les deux rames. Vous enlevez les parties hautes du toit. Donc ça c'est le wagon voyageur et là le wagon restaurant. Et sur la motrice, je vais la détacher, vous pouvez enlever cette partie pour mettre le conducteur. Notez aussi que vous pouvez ouvrir les portes des voitures. Celle-ci. Et celle-ci à derrière donc. De chaque côté des voitures, les portes s'ouvrent. Pour le poste de pilotage, les portes ne s'ouvrent pas ici. C'est juste une plaque décorée qui est fixée. Comme je vous l'ai montré, on peut ouvrir uniquement le toit à l'avant. Et les deux voitures arrière, vous avez vu, on peut enlever le toit. Je vais vous montrer l'intérieur d'un peu plus près, comme d'habitude sur mon petit plan de travail. Voilà la motrice d'un peu plus près. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez mettre l'autocoulant numéro 14 ou le numéro 10 sur le côté. Là, il y a ce système, ça fait joli, mais il ne faut pas se tromper quand vous l'assemblez. Moi, au départ, j'avais fait les flèches dans le mauvais sens. Donc ce n'est pas un stickers en fait, c'est des petites pièces de un. Toutes plates et des petites pièces de un pentu. Vous avez des supports de caténaire. Donc eux, ils sont entièrement articulés. C'est à vous de les mettre dans la position que vous préférez. Vous pouvez les replier entièrement. Vous les laissez un petit peu dehors. Donc moi, j'aime bien un petit peu dehors. Comme ça. Ici, vous pouvez ouvrir. Et là, vous avez un faux moteur. Ce faux moteur, vous l'enlevez pour mettre le bloc d'alimentation qui vous permettra d'allumer les phares à l'avant. Et en dessous, c'est cet essieu-là que vous pouvez remplacer, ce bogey, pour mettre le bogey motorisé. Donc Lego le vent. Le problème, c'est que le kit de motorisation coûte quand même 15 euros. Je crois que c'est à peu près les mêmes prix en version chinoise, puisque aussi les fonds. Mais du coup, ça augmente vite la note puisque le TGV vaut à peu près dans les 45 euros. Si vous rajoutez 20 euros pour les bogeys et 10 euros pour l'éclairage. Je pense que ce côté-là, il faut me chercher sur les sites comme Brickling pour trouver des modèles d'occasion. Et à l'avant, comme je vous ai montré tout à l'heure, vous pouvez ouvrir le toit et vous avez la conductrice. Et là, le petit tableau de bord du TGV, on ne va pas trop le voir. J'enlève la conductrice parce que j'en aurai besoin pour la fin. Donc comme je l'ai dit, c'est dommage, je n'ai pas pensé acheter des rails. Mais le TGV roule bien. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc à l'arrière, pour accrocher les voitures, c'est un simple système d'aimants. Donc là, vous voyez, je prends la voiture, mais celle-là, ce n'est pas la voiture qui se met derrière normalement, c'est la troisième voiture, mais ce n'est pas grave. Petit système aimant. Et le train se manipule très bien. Il ne se détache pas, comme vous pouvez le voir. Donc on va passer maintenant aux deux wagons. Donc nous avons les deux wagons. La voiture numéro 1, la voiture numéro 2, à qui j'ai pas mis l'autocollant. Donc on va juste les ouvrir. Donc faites attention les ouvrants, parce que le système de vitres est un peu particulier. C'est-à-dire que les vitres, en fait, ne sont fixées que sur les deux bords et au milieu. Et donc, comme je l'ai dit, il y a la voiture restaurant et une voiture normale. On va avoir ça de beaucoup plus près. On va déclipser le bogie. Alors là, vous voyez, dans la voiture, j'ai déjà mis un personnage. Donc ici, vous avez le porte-valise. Il faut d'ailleurs noter que les valises en plastique se déplient souvent. Donc j'ai installé un petit personnage. Devant lui, vous voyez, il y a un petit écran. Là, je ne sais pas si c'est les WC, mais il en fait un petit compartiment qu'on peut ouvrir. Ça peut être les WC, même si dedans, il y a juste une petite tablette. Donc vous voyez, il y a trois sièges. Donc là, vous avez l'arrière de la voiture. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vous avez les portes qui s'ouvrent. Ça s'ouvre les deux côtés. Le bas de caisse est assez bien reproduit, je trouve. Donc là, ça, c'est les vitres. L'avant. L'autre côté. Alors vous voyez, il y a un petit défaut, c'est que les vitres s'emboîtent mal. Donc du coup, il y a un petit espace et le moment, elle se retrouve décalée. Donc voilà la voiture restaurant. Alors c'est le même système que l'autre. La porte. Les portes qui s'ouvrent. Si vous voyez, je n'ai pas mis des autocollantes d'oeufs, il faudra que je les mette. À l'intérieur, il y a trois places assises. Le coin cafetière, avec en dessous des petits tiroirs. Voilà. Vous pouvez même ouvrir les petits tiroirs. Il faut avoir des petits doigts par contre, je vous le dis. C'est bien parce que contrairement au modèle Lego, quand vous penchez la voiture, les tiroirs ne s'ouvrent pas. Et là, vous avez la petite vendeuse avec sa caisse automatique. Donc elle vous vend bouteille de Perrier, on va dire, puisque c'est vert. Et il y a un autre flacon à côté. Donc le même système de bas de casse. Voilà. C'est un bas de casse, vous voyez, articulé. Un système comme ça, sur des pivots. Donc vous les va être pivoté. Après, vous les emboîtez. Vous voyez, c'est hyper simple. Ça, c'est le bogie central. Donc le bogie central, tout bête. On le met ici. Et l'autre voiture, qui a un petit pivot en dessous. On emboîte le deuxième wagon. Donc ensuite, on remet le toit tout simplement dessus. Voilà. Un petit clic. Vous voyez, le défaut sur ce modèle, c'est que là, ici, c'est un petit pistolet qui sert à faire le truc de la caténaire. Mais il tombe assez facilement. Donc ça, c'est un défaut récurrent sur les compatibles LEGO. Et ici, c'est pareil. On emboîte une légère pression. Et hop ! On a donc nos deux voitures. Et ensuite, je ne peux pas vous le faire parce que j'ai pas assez de place sur le plan de travail. On regarde la motrice simplement avec les aimantations. Puisque là-dedans, il y a des petits aimants. Donc là, je vais vous mettre un petit bout de vidéo. C'est pas moi qui l'ai filmé. Mais c'est un gars qui a testé sur un circuit. Vous pouvez voir ce que ça donne. C'est parti ! Et nous avons bien sûr avec le TGV Horizon 6 figurines, donc vous avez la conductrice du train, d'ailleurs sur la notice et les photos c'est un conducteur mais là on a une tête de femme. Un passager apparemment un passager un peu aisé puisqu'il a une petite montre à gousser, un petit gilet. La contrôleuse, ce personnage tout simple comme type hule vert. La vendeuse de la boutique et un autre passager qui est là et je vais vous montrer le problème de la valise. Vous voyez la valise ne ferme pas très bien. Donc le petit défaut que j'ai trouvé c'est surtout ça c'est la valise en fait. Les valises il y en a trois et vous avez beau les plier et elles ne veulent pas rester fermées. Donc il y en a deux vous avez vu on les met dans le compartiment de la voiture. Il y a une qui peut être dans la main du personnage mais c'est pas évident. Il y a ce petit détail qui est assez amusant c'est que dans le set vous avez donc deux journaux. Donc c'est les news le pain et en tout vous voyez une petite phrase qui a marqué le plus grand héros et pain de tous les temps. Donc ça c'est quand même assez amusant ce petit détail je trouve. Donc voilà j'espère cette petite vidéo vous a plu. Comme je vous l'ai dit vous retrouvez les liens dans la description. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Vous pouvez mettre un pouce bleu aussi ça me fera plaisir. Puis si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne vous pouvez vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde !